assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous avez j'espère que vous allez bien je m'excuse pour les quelques minutes de retard on va commencer aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important et qui est le fait de conserver et d'entretenir les liens avec les proches par le bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam ala sallam ala sallidina muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi al-taybin al-tahirin allahumma la sahla illa ma j'aaltahu sahla wa anta ya hayu ya kayyumu taj'aalu l'hazna iza shi'ta sahla allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma naseena wa anfa'na bima la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous accorde une intention sincère que l'on recherche uniquement l'agrément d'allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes d'adoration et notamment dans notre apprentissage de la science de la religion donc pour commencer avant de d'entrer dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont assez nombreux et qui concerne l'importance de garder les liens avec les proches parents alors est ce que vous m'entendez une vérification avant que je je me lance sans être entendu de personne parce que je vois des messages mais comme il ya un décalage entre quand je parle et quand vous entendez du coup je dois attendre je pense une vingtaine de secondes avant que vous répondiez assez bon tout le monde entend très bien donc je voulais commencer par une histoire qui est arrivée à l'époque du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour introduire le sujet de l'importance de conserver les liens avec les proches parents il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous savez il a appelé à l'islam il a appelé à l'islam à partir de l'âge de 40 ans lorsqu'il a reçu la révélation et beaucoup de gens ne l'ont pas suivi dans les débuts ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans au peu de gens qui ont eu foi en allah et en son messager sans d'en avoir à l'aïe wa sallam jusqu'à ce que après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam pendant une dizaine d'années à la mecque après cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à médine et il est resté dix ans à médine donc il a appelé à l'islam pendant 23 ans de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 63 ans il est resté 13 ans à la mecque a appelé à l'islam puis il est parti à médine et là à médine l'islam a pris son essor beaucoup de gens ont suivi le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux jusqu'à arriver quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète est parti faire son dernier pèlerinage le pèlerinage d'adieu ils étaient cent mille compagnons environ avec lui alors qu'il a commencé tout seul parmi les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une longue période il y avait un homme qui s'appelait abou soufiane c'était vraiment un ennemi du prophète qui qui montait les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cependant de longues années jusqu'à ce que le jour de al-fath quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la mecque peu de temps avant sa mort c'est à ce moment là que abou soufiane a été à accepter l'islam et il a embrassé l'islam ce n'est que vers la fin de la vie du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais pendant une longue période c'était vraiment le chef des ennemis du prophète qui était alamec c'était abou soufiane et abou soufiane il nous raconte une histoire c'est lui qui la raconte et il nous dit que un jour alors qu'il était avec un groupe de gens un groupe de mécois il a été convoqué par héraclius héraclius c'était celui qui gouvernait les romains à cette époque et héraclius a souhaité parler avec ce groupe d'arabes qui était de passage et il les a convoqué pourquoi pour poser des questions à propos de cet homme muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il voulait poser des questions à propos du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait reçu une lettre de la part du prophète bien entendu le prophète n'écrivait pas et il ne lisait pas mais il dictait ses lettres à certains de ses compagnons et il envoyait ses lettres aux différents gouverneurs parce que l'islam n'est pas que pour les arabes que pour la péninsule arabique mais le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les êtres humains et pour tous les djinns et c'est pour cela qu'il a envoyé des lettres aux différents gouverneurs alors qu'il était encore dans la péninsule arabique et qu'il était encore confronté aux attaques de ses ennemis qui étaient dans la péninsule arabique mais son message est universel et donc ce n'est pas les mékois qui lui faisaient du mal qui allaient l'empêcher de poursuivre son message et de l'envoyer à tous ceux à qui il avait la capacité de l'envoyer donc héraclius il a convoqué abou soufiane et c'est il est arrivé donc une conversation entre ces deux personnes abou soufiane qui était le à cette époque un des chefs des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et héraclius qui était le gouverneur des romains donc qu'est ce qui s'est passé abou soufiane nous dit que donc il dit donc je vous traduis le hadith c'est abou soufiane qui rapporte que héraclius a convoqué une diligence qui provenait de la tribu de Quraysh parce que c'était des commerçants qui venaient régulièrement dans la région de Hachem la région de Hachem c'est là où il y a la Syrie la Palestine la Jordanie et le Liban et là bas étaient installés les romains les chrétiens à l'époque il a dit donc c'était une époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confronté à abou soufiane et les Qurayshites il y avait des batailles entre eux il y avait des conflits entre eux donc ils ont été convoqués à il y a et il les a amenés à son assemblée autour de héraclius il y avait ce qu'ils appelaient les seigneurs romains c'est à dire la haute société romaine les sujets les plus importants qui étaient réunis auprès de l'empereur il les a invités, convoqués et il a appelé son traducteur, son interprète donc il a dit qui parmi vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète abou soufiane a dit c'est moi qui suis le plus proche de lui familialement parlant dans l'ascendance et la généalogie c'est moi son plus proche parent parmi nous alors héraclius a dit rapprochez le de moi rapprochez abou soufiane et amenez ses amis mettez le derrière son dos donc faites en sorte que les compagnons d'abou soufiane soient derrière abou soufiane ensuite il a dit à son interprète dit à ces gens là que je vais interroger abou soufiane au sujet de cet homme qui prétend être prophète et eux qui sont derrière abou soufiane ils me font signe s'il ment s'il dit quelque chose qui est faux je veux que ces gens là qui sont derrière lui ils me préviennent et ils me disent que là il est en train de dire un mensonge abou soufiane a dit abou soufiane alors qu'il était l'ennemi du prophète à cette époque il a dit par allah si je n'avais pas craint qu'il me démente et qu'il dise que j'ai dit des mensonges alors j'aurais menti au sujet du prophète mais du fait de cette situation je n'ai pas pu mentir et je n'ai pas osé dire quelque chose qui était contraire à la vérité parce que j'avais peur que ceux qui étaient derrière moi me démentent ensuite il a dit et là l'interrogatoire a commencé et Héraclius la première question qu'il posa à abou soufiane était la suivante quelle est sa lignée parmi vous cet homme qui prétend être prophète il a quel statut dans la lignée dans votre communauté dans votre tribu et abou soufiane a répondu il est parmi nous quelqu'un de haute lignée ensuite Héraclius a dit est-ce que parmi vous dans votre tribu il y a quelqu'un qui a dit la même chose que lui avant lui quelqu'un a prétendu être prophète avant cet homme il lui a demandé est-ce que parmi ses ancêtres il y avait un roi il a répondu non il n'y avait pas de roi parmi les ancêtres de Mohamed la question suivante était et qui sont ceux qui suivent cet homme est-ce que ce sont ceux qui sont de la haute société ou bien ce sont les faibles parmi eux les faibles parmi votre tribu qui suivent Mohamed ou bien ce sont ceux qui ont un haut rang abou soufiane a dit j'ai répondu ce sont les faibles qui le suivent Héraclius a demandé est-ce que ces gens qui le suivent ils augmentent en nombre ou bien est-ce qu'ils diminuent en nombre Abou soufiane a répondu ils augmentent en nombre il lui a demandé et ceux qui le suivent est-ce qu'ils apostasient après cela est-ce qu'ils quittent l'islam après avoir suivi cette religion qu'ulte la abou soufiane a dit non il ne quitte pas l'islam ensuite il lui a demandé et est-ce que vous entendiez de lui et vous l'accusiez de mensonge avant qu'il commence à prétendre être prophète est-ce qu'il était connu avant cela pour dire des mensonges qu'ulte la abou soufiane a répondu non il lui a demandé est-ce qu'il trahit ses engagements est-ce que c'est un traître est-ce que c'est un traître qui trompe les gens qu'ulte la abou soufiane a répondu non il a dit par contre nous sommes en ce moment en trêve et nous avons peur nous ne savons pas s'il va nous trahir il a dit il a dit et je n'ai rien pu dire d'autre pour accuser Mohamed à ce moment là c'est le seul moment où j'ai réussi à dire un truc où j'ai essayé de m'attaquer à lui il a dit comme nous sommes en trêve nous ne savons pas s'il s'apprête à nous trahir à trahir la trêve ou à ne pas la trahir ensuite Héraclius lui a demandé est-ce que vous l'avez combattu il a dit oui il lui a dit comment étaient les combats entre vous et lui alors abou soufiane a répondu ça dépend des fois c'est nous parfois c'est nous qui prenons l'avantage et parfois c'est eux qui prennent l'avantage et là Héraclius lui a demandé qu'est-ce qu'il vous recommande qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire à quoi vous appelle-t-il il vous appelle à quoi exactement et écoutez la réponse écoutez la réponse de abou soufiane à Héraclius l'empereur des romains de l'époque il a dit cet homme c'est-à-dire Mohammed nous dit adorer Dieu sans rien lui associer adorer Dieu uniquement et ne lui associer rien et délaisser l'adoration de ce que vos parents vos pères adoraient et il nous ordonne de faire la prière d'être véridique de faire preuve de chasteté et de conserver d'entretenir les liens et les bonnes relations avec nos proches parents voilà ce à quoi nous appelle cet homme alors Héraclius a dit à son interprète dis-lui donc je t'ai posé la question au sujet de son ascendance et sa lignée et tu m'as répondu que c'est quelqu'un qui est de haute lignée et c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont de haute lignée dans leur peuple ensuite je t'ai demandé est-ce que quelqu'un chez vous a prétendu être prophète avant lui chez vous a prétendu être prophète avant lui et tu m'as dit non donc je t'ai demandé est-ce que quelqu'un a dit cette chose avant lui tu m'as dit non alors je me suis dit si quelqu'un avait déjà prétendu être prophète avant lui alors je me serais dit il est en train d'imiter des gens qui ont fait la même chose avant lui or ce n'est pas le cas ensuite je t'ai demandé est-ce que dans ses ancêtres il y avait un roi tu m'as dit non et tu m'as dit non donc je me suis dit s'il y avait eu un roi dans ses ancêtres alors là je me serais dit c'est quelqu'un qui cherche à reprendre le trône de son ancêtre or ce n'est pas le cas je t'ai ensuite demandé est-ce que vous le considériez vous l'accusiez de mensonge avant qu'il prétende être prophète tu m'as dit non alors je me suis dit si c'est quelqu'un qui n'est pas du genre aller mentir aux gens alors il ne va pas mentir au sujet d'Allah au sujet de Dieu s'il n'est pas de ceux qui mentent au sujet des gens comment va-t-il mentir au sujet de Dieu s'il parle et s'il dit parler au nom de Dieu ensuite il a dit ensuite je t'ai demandé je t'ai demandé ce sont les gens de la haute société qui le suivent ou bien ce sont les faibles qui le suivent et tu m'as répondu que ce sont les faibles qui le suivent et sache que c'est ainsi qu'étaient les prophètes les prophètes ont été suivis par les faibles il a dit je t'ai ensuite demandé est-ce que ceux qui le suivent augmentent en nombre ou ils diminuent tu m'as dit qu'ils augmentaient et c'est ainsi qu'est la foi jusqu'à ce que Dieu fasse manifester la religion qu'il agrée c'est ainsi qu'est la foi les gens qui suivent la foi ne font qu'augmenter et ensuite je t'ai demandé est-ce que ceux qui le suivent ils apostasient est-ce qu'ils quittent l'islam après en faisant objection à leur seigneur et à leur foi après être entré en islam et tu m'as dit non et c'est ainsi qu'est la foi lorsque sa douceur se mélange au coeur les gens ne quittent pas la foi après l'avoir connu je t'ai ensuite demandé est-ce que cet homme trahit ses engagements tu m'as dit non et c'est ainsi que sont les prophètes les prophètes ne trahissent pas leurs paroles et à la fin je t'ai demandé qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire tu m'as alors dit qu'il vous ordonne d'adorer et de ne rien lui associer et il vous interdit d'adorer les idoles les statues et il vous ordonne d'accomplir la prière et de conserver de bonnes relations et d'entretenir les liens avec vos proches parents c'est ça alors cet homme va posséder l'endroit où je pose mes pieds ici c'est à dire que son message va se propager et son islam va traverser les contrées jusqu'à arriver à cet endroit où je pose mes pieds et après il a dit je savais que cet homme allait émerger parce que dans les anciens livres les livres du passé les livres qui ont été révélés aux prophètes précédents il est écrit la description du dernier des envoyés et comme quoi un nouveau prophète va venir et il va appeler à la vérité il va appeler à la foi en Dieu et qu'il faudra le suivre donc il a dit je savais que cet homme allait émerger mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse partie de votre tribu de votre peuple c'est à dire je ne m'attendais pas à ce que ce soit un arabe si je savais si j'avais pu avoir la possibilité de le rencontrer alors je me serais précipité pour le faire et si j'avais été en face de lui je lui aurais lavé ses pieds voilà ce qu'a dit Héraclius l'empereur des romains de l'époque si j'avais été à ses côtés je lui aurais lavé les pieds il savait bien après avoir entendu tout ce qu'il a entendu de la part de l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam il savait qu'il était réellement le prophète de la fin des temps et il a dit si j'avais pu je l'aurais rencontré et si je l'avais rencontré alors je l'aurais suivi ensuite il a dit donc Abou Soufyan raconte il a dit et ensuite il nous a sorti la lettre qu'il avait reçue de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que comme j'ai dit tout à l'heure le prophète avait envoyé aux différents empereurs une lettre qu'il avait dictée à un de ses compagnons pour les appeler à l'islam et il a fait lire cette lettre fa'itha fihi bismillahirrahmanirrahim et cette lettre elle commençait par cette parole magnifique je commence par le nom d'Allah arrahmanirrahim Allah c'est le nom d'Allah le plus connu et c'est le meilleur des noms d'Allah arrahmanirrahim ça veut dire que Dieu est miséricordieux envers les croyants et ceux qui ne croient pas dans ce bas monde mais uniquement envers les croyants dans l'au-delà arrahim c'est à dire celui qui est miséricordieux envers les croyants donc c'est une lettre de la part de Mohamed l'esclave d'Allah et son messager lettre destinée à Héraclius l'empereur des romains que la paix soit sur celui qui suit la guidée après cette introduction sache que je t'appelle à l'appel de l'islam entre en islam embrasse l'islam et tu seras sauvé et Allah t'accordera ta récompense par deux fois parce que non seulement tu auras ta récompense pour être entré en islam mais en tant que gouverneur les gens vont te suivre et tu auras la récompense parce que tu auras causé la guidée de ceux qui t'ont suivi la guidée de tes sujets il lui a dit et par contre si tu te détournes de l'islam alors tu seras chargé de ton péché mais du péché de tes sujets également que tu n'auras pas amené à suivre l'islam et ensuite il est écrit dans cette lettre un verset du cor'an ce verset signifie dit aux vous les gens du livre c'est à dire vous qui prétendez suivre un livre qui a été révélé mais en réalité ils ne le suivent pas réellement sinon ils avaient ils auraient suivi le prophète sinon ils auraient suivi le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ta'alaw ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum venez donc suivre une parole qui sera commune pour nous et pour vous c'est quoi cette parole que nous n'adorions que Allah et que nous n'associons pas quelqu'un avec Allah et que personne parmi nous ne se mette à adorer un autre parmi nous que nous ne nous adorions pas les uns les autres et s'ils se détournent de cela alors dites témoignez donc que nous nous sommes musulmans voilà l'histoire qui a eu lieu avec Abu Soufyan et Héraclius et Abu Soufyan a ensuite dit et après qu'il a terminé de lire la lettre il a dit ces sujets se sont mis à élever la voix il y a eu du grabuge les gens qui étaient chrétiens et qui étaient avec lui quand ils ont entendu les paroles de Héraclius qui tendaient vers le fait de reconnaître le message du prophète Mohammed certains n'ont pas accepté il y a donc eu du grabuge et nous on nous a fait sortir Abu Soufyan a dit j'ai alors dit à mes compagnons quand on a été quand on est sortis et quand ils nous ont fait sortir il a dit il a dit c'est à dire l'affaire du fils d'Abou Kabcha qui parle de Mohammed il a dit son affaire elle est devenue grande parce qu'avant c'était quelqu'un que nous on combattait il était avec quelques personnes à la Mecque et nous on lui faisait du mal et on faisait du mal à ses compagnons il a dit son affaire elle a pris une énorme ampleur parce que l'empereur des romains a peur de lui l'empereur des romains il appréhende et il est inquiet et il a peur de Mohammed il a dit et à partir de là j'avais la certitude que l'islam allait se propager et que Mohammed allait gagner jusqu'à ce qu'Allah fasse entrer l'islam dans mon coeur et des années après Abu Soufyan est finalement entré en islam donc l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il résume ce que ce prophète appelle et ce que ce prophète recommande et ce que ce prophète ordonne de faire qu'est-ce qu'il dit ? il dit adorez Allah ne lui associez rien n'adorez pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala faites la prière soyez véridique soyez chaste et conservez les liens avec vos proches parents conservez les liens avec vos proches parents donc je voulais après cette histoire citer un certain nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concernent l'importance des liens avec les proches parents mais m'incha'Allah il est déjà 20h40 donc on ne va pas avoir le temps de citer tous les hadiths que je voulais citer probablement qu'on va le faire en deux parties Allahu alam en tout cas je vais quand même commencer et on va voir selon ce qu'Allah a prédestiné et on va commencer par le hadith qui concerne cette histoire mais qui a été résumé par l'imam al-Nawawi radiyallahu anhu et c'est le hadith numéro 327 toujours dans le livre Riyad al-Salihin les jardins des vertus donc il y a dit nous fait juste un résumé dans le chapitre qui concerne l'importance d'entretenir les liens avec les proches parents et il raconte de la part d'Abou Soufyan qui avait raconté l'histoire et il dit dans son long hadith dans lequel il raconte toute l'histoire et c'est le hadith que je vous ai raconté là donc il dit que Abou Soufyan a dit qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire en parlant du prophète et que Abou Soufyan a répondu il nous dit adorez Dieu uniquement ne lui associez rien délaissez l'adoration de ce que vos parents adoraient ce que vos pères adoraient et il nous ordonne de faire la prière d'être véridique d'être chaste et de faire preuve de bien et d'entretenir de bonnes relations avec les proches parents alors les bons liens avec les proches parents c'est quoi les bons liens avec les proches parents ça consiste à visiter ta famille tu te dois c'est un devoir selon ta capacité de visiter ta famille suffisamment de sorte à ce qu'il ne soit pas blessé en se disant un tel de notre famille a rompu les liens avec nous ils ne nous visitent même plus c'est ça conserver les liens avec les proches parents mais pas que ça n'est pas que ça conserver les liens avec les proches parents c'est également aider ta famille qui est dans le besoin quand toi tu as suffisamment de moyens pour subvenir à tes propres besoins et au leur c'est à dire et à leurs besoins ça également ça fait partie de conserver les liens avec les proches parents et comme nous allons le voir même si eux n'auront plus les liens avec toi toi tu te dois de garder les liens avec eux et ta famille ça peut être tes cousins tes oncles tes tantes tes frères tes soeurs tes parents tes enfants tes grands-parents et ainsi de suite tous ces gens-là qui font partie de ta famille ils t'incombent de garder les liens avec eux alors si tu n'as pas la capacité de les visiter parce que tu n'as pas les moyens eux ils habitent très loin et tu n'as pas les moyens d'aller jusqu'à eux à notre époque il y a quelque chose qui s'appelle le téléphone et plus encore il y a des applications pour ne pas faire la pub de WhatsApp dans lesquelles tu peux quasiment gratuitement garder les liens et envoyer des messages et passer le salem et demander comment va ta famille donc dans le passé les savants disaient si tu n'as pas la possibilité d'aller les visiter parce qu'ils habitent loin au moins tu leur envoies une lettre avec quelqu'un qui voyage jusqu'à eux ou au moins tu leur transmets le salem tu leur passes le salem via quelqu'un à travers quelqu'un qui part jusqu'à eux tu lui dis passe le salem à un tel qui est de ma famille parce que tu vas dans sa ville mais maintenant tu as le téléphone tu as la capacité de garder de conserver ces liens avec ta famille certains savants ont dit au minimum tu vas les visiter dans un des deux jours de l'Aïd et quand ils ont une tristesse ils ont perdu quelqu'un qui est très proche d'eux ou quand ils ont une joie par exemple une naissance ou quelque chose qui les rend joyeux dans ces situations-là tu vas les visiter ça c'est au minimum au minimum au minimum et après bien sûr il convient de faire encore plus et d'être bon avec ta famille même si eux n'ont pas été bons avec toi donc on va lire maintenant le hadith numéro 314 dans l'Iyad dans lequel l'imam ennawawi rapporte de Abu Huraira en disant on avait déjà cité une version très proche de ce hadith mais là il y a une petite différence dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a cru en Allah et au jour dernier alors qu'il soit généreux et bon avec son invité qu'il honore son invité et celui qui a cru en Allah et au jour dernier alors qu'il conserve les liens et qu'il entretient les liens avec ses proches parents avec sa famille et celui qui a cru en Allah et au jour dernier alors qu'il dise du bien ou qu'il se taisent on va pas rentrer en détail dans l'explication des autres cas qui sont cités dans ce hadith parce qu'on en a déjà parlé précédemment mais là dans cette version du hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle parmi trois choses il y en a une d'entre elles qui est l'entretien des bonnes relations avec ta famille tu vas les visiter tu les appelles tu agis en bien envers eux encore plus qu'avec les autres tu es généreux envers eux encore plus qu'avec les autres et c'est ainsi qu'Allah ta'ala t'accordera beaucoup de bien dans ce bas monde et il t'accordera beaucoup de bien dans l'au-delà dans ce bas monde oui il y a de la baraka dans les bonnes actions et certaines bonnes actions particulières le prophète nous a appris qu'il y a des secrets dedans et que celui qui les accomplit il va lui arriver certaines choses de bien ici bas avant même les hasanètes qu'il gagnera dans l'au-delà avant même les récompenses qu'il obtiendra dans l'au-delà et c'est de cela que nous parle le hadith numéro 319 dans ce hadith qui est rapporté par Anas le compagnon et le serviteur du prophète Mohamed il dit que le prophète a dit que celui qui aimerait qu'Allah lui augmente sa subsistance et qu'il lui accorde une longue vie alors qu'il conserve les liens et qu'il entretienne les bonnes relations avec sa famille avec ses proches parents et Al-Nawawi ne l'a pas cité ici mais il y a un autre hadith rapporté par Al-Bukhari parce que le hadith cité il a été rapporté par Al-Bukhari et Mouslim j'ai dit Al-Bukhari je voulais dire Al-Bayhaqi donc il y a une autre version de ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Mouslim et cette autre version est rapportée par Al-Bayhaqi et dans laquelle il rajoute une troisième chose il a dit que le prophète c'est à dire celui qui souhaite et là il y a trois choses tout à l'heure j'en ai cité deux tout à l'heure j'ai cité la subsistance et le fait d'avoir une longue vie écoutez maintenant le prophète a dit celui qui aimerait qu'Allah lui allonge sa vie et qu'il lui accorde une grande subsistance qu'il lui élargisse sa subsistance c'est à dire ses richesses et qu'il le préserve d'une mort détestable ce genre de mort qu'on ne souhaiterait pas avoir ce genre de mort qui sont très douloureuses et difficiles et éprouvantes et que l'on que notre coeur ne souhaiterait pas avoir celui qui souhaite être préservé de ce genre de mort alors qu'il craigne en ce qui concerne la famille c'est à dire qu'il obéisse à Allah en conservant les bonnes relations avec sa famille alors comprenons bien ce hadith ce hadith ne veut pas dire qu'il t'a été prédestiné une mort à tel moment et que grâce à tes bonnes relations avec ta famille alors cette mort là qui t'a été prédestinée elle va être retardée bien sûr que non tout ce qu'Allah a prédestiné ne change pas mais cela veut dire que Dieu a fait écrire sur sur la table préservée deux choses il est écrit sur la table préservée que si telle personne a de bonnes relations avec sa famille et qu'il agit en bien avec sa famille et qu'il va visiter sa famille et qu'il aide financièrement sa famille alors il va vivre jusqu'à tel âge et par contre s'il agit en mal avec sa famille et il rompt les relations avec sa famille alors il ne va vivre que jusqu'à tel âge ces deux là sont écrits sur la table préservée mais Allah il sait ce qui va y arriver ce qu'il va arriver il sait ce qui ce qui va ce qui va se passer ce qui va arriver voilà Allah sait ce qui va arriver au final parce qu'Allah sait toute chose comme ceci est écrit dans le Coran rien n'échappe à sa science il y a plein de versets du Coran qui nous apprennent que Dieu sait toute chose de toute éternité et qu'il a prédestiné toute chose et c'est ça ce qu'on appelle ceci est rattaché à ce qu'on appelle c'est à dire la destinée qui est conditionnée ça ne veut pas dire que la destinée va changer ce que Dieu a prédestiné ne change pas mais la destinée conditionnée c'est certaines choses qui sont écrites dans lesquelles il y a une dichotomie et dans lesquelles il y a écrit alors si telle personne fait ça alors il va lui arriver ça et si par contre elle fait ça alors il va lui arriver ça il y a des choses comme ça qui sont écrites sur la table préservée mais c'est également écrit ce qui va se passer réellement ce que la personne va faire et ce qu'il va lui arriver réellement tout ceci est écrit et Allah sait toute chose donc en d'autres termes Dieu a prédestiné de toute éternité que le fait que tu fasses du bien avec ta famille que tu gardes les liens avec eux que tu ne les rompes pas avec ta famille ce soit une cause pour que ta vie soit plus longue pour que ta subsistance augmente et pour que tu sois préservée d'une mort que tu ne souhaites pas avoir une mort douloureuse et difficile et à l'inverse si tu roules les relations avec les proches parents alors Dieu a prédestiné de toute éternité que ceci soit une cause pour que tu vives moins longtemps que ce que tu aurais pu vivre si tu avais été bon avec ta famille que tu aies moins d'argent que ce que tu aurais eu si tu avais été bon avec ta famille et ainsi de suite comment être bon avec sa famille nous l'avons expliqué tu vas les visiter régulièrement de sorte à ce qu'il n'est pas dans leur coeur une douleur un pansement au coeur parce que tu as rompu avec eux et ne te sors pas d'excuses ne dis pas c'est lui qui a commencé parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de cela et c'est le hadith numéro 322 dans lequel l'imam النawawie dit wa'anhu au sujet de abdillah ibn amr ibn al-ras radiyallahu anhu donc il a dit wa'anhu عن النبي sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement conserver les relations correctement avec sa famille cela ne veut pas dire se contenter de rendre la pareille c'est à dire de visiter ceux qui te visitent seulement non mais c'est également aller visiter ceux qui ont rompu les liens avec toi aller donner à ceux qui ne t'ont pas donné dans ta famille quand tu étais dans le besoin c'est ça la façon complète de garder les liens avec les proches parents et c'est un grand devoir et le fait de délaisser cela compte parmi les plus graves des péchés ça compte parmi les plus graves des péchés donc celui qui craint Allah celui qui veut gagner le paradis celui qui a peur de l'enfer qu'il se dépêche s'il a rompu les liens avec ses soeurs s'il a rompu les liens avec ses frères s'il a rompu les liens avec une tante ou avec un oncle s'il a rompu les liens avec ses parents ou avec ses enfants qu'il se dépêche et qu'il accourt sans attendre une minute pour renouer les liens qu'il commence déjà parce que il va se faire tard qu'il commence déjà par un coup de téléphone au moins par un message un coup de téléphone demander des nouvelles et dès demain qu'il aille les visiter qu'il craigne Allah tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir tu veux mourir et aller te faire châtier dans l'au-delà ou bien tu veux mourir et obtenir la félicité dans l'au-delà si tu es raisonnable tu vas vouloir la féliciter et si tu veux la féliciter alors laisse de côté les chamayades qui sont liées souvent à des choses de ce bas monde tout ce qui est de ce bas monde de toute façon on va le quitter c'était quoi ? une histoire d'argent ? de toute façon chacun de vous va entrer dans la tombe et s'en prendre d'argent avec lui c'était une histoire d'héritage beaucoup de familles se divisent à cause de l'héritage de toute façon l'héritage vous-même vous allez le laisser à ceux d'après aux générations d'après et probablement qu'eux aussi ils se battront entre eux malheureusement à cause de l'argent à cause de la dunya le prophète il a dit une fois que ce qu'il craignait pour sa communauté c'est qu'il soit attaché à la dunya qu'il soit attaché à ce bas monde et c'est cet attachement à cette dunya qui te fait faire ces péchés là souvent pourquoi un frère et une sœur ou un frère et un frère alors qu'ils ont grandi ensemble ils ont mangé ensemble ils ont dormi ensemble dans la même chambre ils ont fait beaucoup de choses ensemble comment à l'âge adulte ils se mettent à ne plus se parler pendant des années parfois à cause de la dunya soit à cause de l'argent soit à cause d'un conflit d'une médisance parce que quelqu'un a parlé sur l'autre ou d'une parole blessante parce que quelqu'un a parlé en face de l'autre en le blessant tout ça souvent c'est lié à la dunya ta dunya là tu vas la laisser et tu vas aller dans la tombe et après la tombe tu auras un jour où tu vas rester 50 000 ans et tu devras rendre des comptes donc mets la dunya de côté et essaye de gagner l'agrément d'Allah mets la dunya de côté et essaye de te rapprocher du paradis comment ? en renouant les liens avec ta famille en pardonnant tu pardonnes même si c'est eux les torts même si c'est eux qui ont fait du tort même si c'est pas toi ça c'est pas toi supposons t'as rien fait ça vient d'eux même dans cette situation là toi tu fais le bien tu fais le bien par recherche de l'agrément d'Allah et tu obtiendras ce que tu obtiendras dans l'au-delà si eux ont fait du tort à ta personne si eux ils t'ont fait du tort ils devront rendre des comptes dans l'au-delà mais toi ne te mets pas dans une situation dans laquelle tu ne pourras pas supporter justement cette situation dans l'au-delà essaye de sauver ta peau du feu de l'enfer et rompre les liens avec ta famille ça fait partie des plus graves des péchés donc si tu ne veux pas te faire châtier dans l'au-delà mets tout ça de côté mets tous les problèmes de côté et tu te dis je fais ça à l'Illah je fais ça pour Dieu ok je ne fais pas ça pour leurs beaux yeux ok je ne fais pas ils m'ont fait du mal je leur en veux encore j'ai mal au coeur ils m'ont brisé le coeur ils m'ont fait perdre des années de ma vie ceci cela dans ton coeur tu te dis quoi je fais ça pour Dieu c'est Allah qui m'a créé c'est lui que j'obéis c'est Allah qui m'a accordé tous les bienfaits dans lesquels je suis alors je lui obéis et Allah m'a ordonné de garder les liens avec eux même si eux ils n'ont pas gardé les liens avec moi d'agir en bien avec eux même si eux ils n'ont pas agi en bien avec moi peu m'importe comment eux ils ont agi envers moi moi je fais ça l'Illah je fais ça pour Dieu et je gagne incha'Allah l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala précipitons-nous à renouer les liens surtout si ça fait longtemps quand la mort elle va arriver pour l'un d'entre vous en général c'est les regrets mais après c'est trop tard les regrets ça y est la personne elle est dans sa tombe et c'est là où tu te dis subhanallah au final c'était mon frère au final c'était ma soeur au final on a grandi ensemble on a tété le même sein nos couches ont été changées par la même maman c'est les mêmes parents qui nous ont éduqués on a grandi dans le même cocon on s'amusait on se chamaillait quand on était petit et après cela on fait de nous des ennemis entre nous on fait en sorte d'être ennemis l'un l'autre alors qu'on a le même sang alors qu'on a les mêmes parents que chacun réfléchisse à cela la mort elle est proche rappelez-vous la mort elle peut arriver à n'importe quel moment et la plupart des gens quand la mort elle arrive ils regrettent mais après la mort les regrets ils ne seront plus profitables après la mort les regrets ne seront plus profitables alors il y a une question que beaucoup de gens posent et cette question est la suivante et si ces gens de ma famille ce ne sont pas des musulmans ce ne sont pas des croyants est-ce que je vais quand même les visiter est-ce que j'agis quand même en bien envers eux écoutez donc ce hadith hadith numéro 325 dans Riyad al-Salihin les jardins des vertueux envers la mort envers la mort صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليها وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول أسماء لفيد أبو بكر الصديق رضي الله عنهما الذي une femme est venue non elle a dit ma mère est venue me voir alors qu'elle était encore associatrice ma mère n'était pas encore musulmane elle était associatrice elle était sur la mécréance à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم alors je suis parti voir le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et je lui ai dit ma mère est venue me visiter et elle me demande quelque chose elle a besoin de quelque chose de ma part est-ce que j'agis en bien avec elle est-ce que je fais preuve de bonté envers ma mère alors qu'elle n'est pas sur l'islam et le prophète lui a dit il a dit c'est à dire oui entretiens le bon lien et la bonne relation et agis en bien avec ta mère et ce hadith a été rapporté par al-bukhari et muslim voilà l'enseignement de l'islam voilà la parole qui sort de la bouche de la meilleure des créatures le prophète muhammad qui nous a enseigné l'excellence de comportement vous savez c'est quoi le pays qui comporte le plus de musulmans sur terre c'est l'indonésie tu réunis l'algérie le maroc la tunisie l'égypte et ça ne fait pas autant de musulmans qu'en indonésie souvent quand on parle de musulmans dans le subconscient on pense au maghrébin non l'islam est propagé dans le monde entier et là où il y a le plus de musulmans c'est en indonésie vous savez comment les indonésiens sont entrés en islam lorsqu'ils ont vu l'excellence de comportement des musulmans qui venaient faire du commerce avec eux ils ont vu qu'ils ne trahissaient pas ils ont vu leur honnêteté ils ont vu qu'ils étaient bons qu'ils agissaient en bien et ils ont vu que c'est leur religion qui les avait qui leur avait accordé qui avait fait d'eux des gens qui ont ce comportement là d'excellence c'est ainsi qu'ils ont été attirés par l'islam et c'est ainsi qu'ils sont devenus musulmans et c'est ainsi que c'est devenu le plus grand pays musulman et pour avoir connu des indonésiens je peux vous dire que souvent les indonésiens les malaisiens ceux qui habitent dans ces régions là ils ont une modestie une humilité un comportement noble qui est impressionnant et duquel beaucoup de gens devraient prendre exemple beaucoup 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 et pourtant ce ne sont pas les descendants même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils n'étaient pas arabes leurs ancêtres n'étaient pas arabes mais regardez cette excellence de comportement que l'islam a enseigné comment elle a fait propager l'islam donc ta question si c'est comment agir avec ma famille alors qu'ils ne sont pas musulmans la réponse le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a enseigné par son propre comportement parce qu'il y avait des gens de sa famille qui n'étaient pas musulmans et le prophète agissait en bien avec eux et quand des gens venaient lui poser la question sur ce sujet il leur disait d'agir en bien avec leur famille qui n'était pas musulman voilà l'enseignement de l'islam il y a encore beaucoup à dire sur salatour rahim l'entretien des bonnes relations avec la famille mais inch'allah ta'ala on en parlera la semaine prochaine si vous avez des questions vous les écrivez et je vais essayer d'y répondre quelqu'un a dit j'ai raté le cours est-ce qu'il y a possibilité de le réécouter ou c'est seulement du direct non seulement tu as possibilité de le réécouter mais en plus pendant le direct tu peux mettre marche arrière et être en décalé par rapport à nous et le regarder dès le début même si tu arrives au milieu du cours tu cliques sur la ligne rouge qui est en bas de l'écran et tu la ramènes vers la gauche et ça te fait ça te remet au début du cours même pendant le live tu auras du retard par rapport à nous mais comme ça tu écouteras tout le cours et si tu arrives tout à la fin du cours bien sûr que les cours restent sur la chaîne l'islam simplement je vous recommande de vous y abonner d'ailleurs et de partager quelqu'un demande comment relasser comment conserver les liens de la famille s'il y a des sœurs qui font de la médisance et je suis contre tu fais en sorte qu'elle ne fasse pas de médisance toi tu vas les visiter et tu parles de bonnes choses et si l'une d'entre elles fait de la médisance tu coupes court à la conversation et tu changes de sujet et tu dis clairement que la médisance est interdite et qu'il serait bon de délaisser ce genre de discussion et de parler d'autres choses toi tu engages de bonnes discussions afin de les faire éviter de tomber dans la médisance et tu leur rappelles de bien le conseil fait partie de la religion il y a une question pourquoi il y a des gens qui reconnaissent que l'islam est vrai mais qui ne se convertissent pas à l'islam alors il peut y avoir plusieurs causes parfois c'est l'orgueil comme ce qui est arrivé à Pharaon Pharaon il a vu les miracles du prophète Moïse sous ses yeux il a vu les miracles mais son orgueil alors que lui-même ordonnait à son peuple de l'adorer de l'adorer il disait c'est à dire je suis votre seigneur majestueux il a refusé de devoir se soumettre aux ordres d'un autre homme qui était le prophète Moussa il a voulu garder son pouvoir et se considérer au dessus de tout le monde et cet orgueil là l'a fait refuser d'accepter la vérité alors qu'il voyait bien que c'était la vérité il a vu tous les miracles du prophète Moïse il n'y a pas eu que le bâton qui s'est transformé en un immense serpent il y a eu d'autres miracles qu'on racontera probablement pendant le mois de Ramadan donc parfois oui j'ai pas fini la réponse parfois c'est l'orgueil et parfois c'est le shaitan qui dupe la personne il lui dit mais attends si c'est la vérité comme tu le penses c'est à dire que le shaitan lui insuffle dans le coeur de mauvaises pensées il lui dit mais si c'est la vérité ça veut dire que pendant toutes ces années tu étais dans le faux ça veut dire que tu étais dans telle ou telle religion qui était fausse dans toutes ces années ça revient à assumer le fait d'avoir été dans l'égarement pendant toutes ces années et cette réflexion là fait que la personne elle se dit non mais je veux pas du coup je veux pas reconnaître avoir été dans le faux pendant 30 ans pendant 40 ans c'est dur pour moi donc je vais refuser d'accepter la vérité certains c'est ça d'autres ils vont se dire mais si c'est la vérité ça veut dire que je vais aller au paradis si j'entre en islam ils ont bien compris cela mais il dit mais ça veut dire que ma famille eux ils vont rester égarés ils vont aller en enfer parce que ça implique de reconnaître cela si sa famille elle refuse d'accepter la foi elle refuse de croire en Allah ça implique qu'ils mériteront l'enfer et cette chose là qui leur fait mal au coeur le jaytan l'utilise pour leur faire retarder d'entrer en islam ils disent non bah dans ce cas là je veux rester avec ma famille donc il peut y avoir plusieurs causes qui font qu'une personne même si elle sait que l'islam c'est la vérité elle refuse de l'accepter et parfois il y a la peur du regard des gens ça c'est une troisième cause et c'est ce qui est arrivé à Héraclius celui dont nous avons raconté l'histoire là avec Abu Soufyan Héraclius savait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'était le prophète et qu'est-ce qu'il a fait il a réuni ses sujets et il leur a dit qu'est-ce que vous pensez si on suit cet homme là et on accepte de le suivre et alors ces sujets ils se sont retournés contre lui et ils se sont mis en colère et ils allaient se révolter se rebeller contre lui alors là il a eu peur et il leur a dit non j'étais juste en train de tester votre réponse je vous ai juste posé une question un piège c'était juste pour savoir pour les calmer parce qu'il a eu peur d'eux il a dit ça alors qu'il savait que c'était la vérité ce qui provenait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais la peur des autres lui a fait refuser d'accepter l'islam alors il y a quelqu'un qui dit j'ai voulu me réconcilier avec un proche mais après mes rappels mes excuses elle n'a pas voulu que faire si la personne elle ne veut pas que tu ailles la visiter elle ne veut pas que tu entres chez elle bon ben tu n'entres pas chez elle mais tu lui envoies un salem quand même si tu peux lui envoyer un cadeau tu lui envoies un cadeau preuve de sincérité et si elle refuse et elle refuse même les visites et elle ne te répond même pas au téléphone au moins tu lui envoies un salem avec quelqu'un qui va l'avoir par exemple très bien inchallah on va s'arrêter là je vous invite à partager au maximum de gens pour qu'ils puissent apprendre la science de la religion cette chaîne et je vous rappelle si vous êtes nouveau que vous pouvez vous inscrire et recevoir le lien des cours par whatsapp quelques minutes avant le cours chaque fois qu'il y a cours tous les lundis jeudi samedi inchallah il vous suffit d'en faire la demande à islam.simplement arrobas gmail.com walhamdulillahi rabbil'alamin juste un dernier point il y a une personne il y a une personne qui m'a demandé des invocations pour sa soeur une personne de sa famille qui a 15 ans et dont le coeur s'est arrêté et là ils attendent et ils espèrent qu'elles reçoivent un nouveau coeur inchallah donc faites des invocations pour cette soeur là barakallah hafikum je vais retrouver son prénom je vous demande un instant elle s'appelle Berry Kone Berry Kone faites des do'as pour elle elle a 15 ans son coeur ne fonctionne plus ils attendent un autre coeur donc en espérant que son corps tienne barakallah hafikum allahumma hafikum ya rabbal alamin allahumma hafikum hafikum انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما barakallah فيكم allahumma ارحم المؤمنين والمؤمنات allahumma عافهم يا رب العالمين allahumma شفهم وفرج عنهم كرباتهم allahumma يسر لهم أمورهم allahumma رزقهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة